On est sans aucun doute dans une évolution qui s'est amorcée. Il y a une dizaine d'années avec une réflexion plus importante sur la place des parents comme acteurs centrales de la naissance. Et donc la volonté du côté des parents de reprendre une autonomie plus importante dans le suivi de grossesse, dans le déroulement de la naissance. Et dans ce sens-là, on est beaucoup plus qu'avant dans une demande de diversification de l'offre de soins. Sans doute portée par une volonté d'aller vers plus de physiologie, mais aussi plus de respect du corps de la femme, de l'accueil de l'enfant. Et puis sortir d'une médicalisation qui est souvent vécue comme systématique et pas toujours justifiée. On a eu tendance au démarrage de ce mouvement d'associer très grossièrement demandes de plus de respect, de plus de physiologie, de plus d'autonomie avec des classes plutôt favorisées, mouvements bobos. En fait, nous, pour être une association vraiment généraliste, on voit ces demandes-là dans toutes les couches de la population. La philosophie de l'accompagnement, c'est vraiment d'instaurer une relation de confiance entre le professionnel médical qu'est la sage-femme et la femme enceinte, et souvent avec le couple ensemble. Depuis une dizaine d'années, je propose ce qu'on appelle dans notre jargon de sage-femme l'accompagnement global, c'est-à-dire un couple, une jeune femme en bonne santé, qui est en début de grossesse, ont un projet de bébé, peut venir me voir, et moi je peux l'accompagner de la déclaration de grossesse, le suivi médical de la grossesse. On s'est préparés ensemble, on a formé une équipe avec son conjoint, et puis je suis là à l'accouchement, on accueille son bébé dans les conditions qui leur correspondent. En plateau technique, et puis après on se retrouve derrière pour le suivi post-natal, la rééducation périnéale, et ça ne peut plus jusqu'à 5-6 mois après la naissance. En fait, l'accompagnement global, ça dure une année. Beaucoup de femmes souhaiteraient pouvoir accoucher physiologiquement jusqu'au bout, et qu'aujourd'hui, dans beaucoup de maternités, les accouchements sont dirigés, on ne laisse pas à la physiologie le soin de mener cet accouchement jusqu'à son terme, et donc du coup on intervient trop souvent, parfois inutilement, avec des conséquences qui peuvent être négatives pour la femme. Ce que j'avais remarqué aussi à l'hôpital, c'est qu'on est très centré sur la pathologie, le dysfonctionnement, et à force de chercher la pathologie, le dysfonctionnement, on crée des conditions qui ne sont pas optimales pour que les femmes puissent accoucher, et parfois on gêne le processus physiologique. Au jour d'aujourd'hui, un accouchement en structure, c'est l'équivalent de 3 000 euros. Un accouchement dans les maisons de naissance qui existent déjà, c'est l'équivalent de 1 500 euros. Donc si la Sécurité sociale accepte de donner un forfait journalier, puisque la femme vient à peu près pour quelques heures ou pour une journée en maison de naissance, ça coûterait quoi ? 900 000 euros à la sécu ? Plus les frais de la sage-femme qui sont à peu près autour de 500 euros, donc ça ferait 1 500 euros contre 3 000 euros. Donc il est où le problème ? Il y a un vrai problème, parce qu'en France, c'est le secteur privé qui gère la majorité des femmes à bas risque, donc celles pour lesquelles l'accouchement serait physiologique. Donc là, il y a un vrai enjeu financier pour les obstétriciens du privé notamment, parce que si on autorise les sages-femmes à suivre ces grossesses-là et à les accoucher dans des lieux dans lesquels elles sont totalement autonomes et où ils n'interviennent pas, le risque de les financiers, pour eux. Une naissance en maison d'écoissance coûte en moins cher qu'une naissance en maternité. On peut se dire qu'avec le gain réalisé, on va réoffrir des structures publiques. Pour nous élus écologistes, le premier élément, c'est vraiment que les parents puissent se réapproprier ce moment, ce qui est un parcours de vie, qui est la préparation à l'accouchement, le moment de la naissance et l'accueil de l'enfant. La deuxième chose, c'est ne pas sur-médicaliser la naissance, mais plutôt privilégier la prévention et l'accompagnement en amont. Le troisième élément, c'est que ça renforcera les possibilités de choix pour les femmes. On a porté le slogan pendant longtemps d'un accouchement « quand je veux » et « quand je peux ». Pour les femmes, en tous les cas, c'était un slogan important. Peut-être que maintenant, il faut porter celui de « comment je veux cet accouchement », qui est peut-être un élément qui a été oublié dans ce slogan. Nous, on souhaite soutenir des projets qui existent déjà en Rhône-Alpes, de maisons de naissance et qui sont prêts vraiment à vivre. Au niveau du Conseil Régional, on va porter cette proposition et qui rentrera, nous l'espérons, dans le cadre de la loi nationale sur des expérimentations pour les maisons de naissance qui ne sauraient tarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada